Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis ravie de revenir dans une vidéo qui sera plus pour les conseils universitaires. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de comment survivre à la démotivation à l'université. Donc la rentrée c'est dans pas si longtemps et je me suis dit que ça pouvait être le bon moment de vous faire cette vidéo. Comment survivre à la démotivation ? J'ai fait des notes donc je suis désolée si vous m'envoyez regarder mais bon je trouve que c'est un sujet important. Donc j'avais envie de pouvoir vous donner mes conseils et de ne pas en oublier. Donc pour ceux et ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis en dernière année de master en histoire. Et avant ça j'ai pu tester différentes facultés. Et en gros j'ai eu un parcours relativement classique entre guillemets si on oublie le fait que j'ai changé plusieurs fois de faculté. Mais en tout cas j'ai été très fréquemment confrontée au fait que j'étais démotivée. Plus particulièrement en période d'examen mais ça c'est vraiment tous les étudiants. Mais ça m'est arrivé relativement régulièrement et ça arrive en réalité je pense à tous les étudiants. Sauf quelques-uns extrêmement motivés mais je ne les connais pas. Donc c'est quelque chose de normal et en fait l'université, une de ses caractéristiques c'est de vous pousser dans vos retranchements pour en fait vous faire évoluer. Donc c'est fait un peu pour ça. Ça ne devrait pas forcément l'être mais en tout cas vous allez voir que la charge de travail demandée va parfois vous pousser dans des retranchements auxquels vous ne vous y attendez pas. Pourquoi ? Parce qu'en plus du travail, vous avez une vie personnelle, vous avez peut-être des soucis d'argent parce que vous êtes étudiant. Vous avez des projets à côté qui peuvent aussi prendre du temps et tout ça fait qu'au bout d'un moment il y a un épuisement qui s'installe. Surtout que les années sont très longues. En l'occurrence un master c'est 5 ans donc c'est très très long. Et moi j'en ai fait 6 parce que j'ai fait un master particulier. Je reviendrai quand j'aurai... J'ai lu les commentaires. Je ferai une vidéo sur mon parcours universitaire mais quand je l'aurai fini. Parce que je ne veux pas... Je ne veux pas en parler tant que je n'ai pas fini. Mais toujours est-il que... Que voilà, ce sont de très longues études et forcément en 5 ans vous avez un moment où vous êtes démotivé. Donc voilà, je vais vous donner 10 conseils qui moi m'ont personnellement beaucoup aidé pour éviter la démotivation. Que ce soit en bachelor ou en master, c'est des conseils que j'ai appliqué en bachelor et vu qu'ils ont marché j'ai continué en master. Et moi ça m'a beaucoup aidé donc j'espère qu'ils vous aideront aussi. Donc, premier conseil, c'est le fait de bien comprendre que la démotivation n'est pas un cas particulier. Vraiment tout le monde passe par là. Et je pense que c'est la première chose à laquelle il faut faire attention. C'est le fait que vous avez le droit d'être démotivé. Parce qu'autour de vous, tout le monde va l'être à un moment donné. Peut-être pas en même temps. Mais ça va arriver. Donc déjà, être conscient d'une part que ça risque d'arriver, qu'il ne faut pas en avoir peur, et d'autre part que tout le monde passe par là, ça aide déjà beaucoup à relativiser. C'est normal de trouver que l'université c'est difficile, c'est normal de trouver que la charge de travail est énorme, c'est normal d'avoir juste envie de sortir et de ne pas travailler sur votre dissertation ou sur votre TD ou sur quoi que ce soit. C'est tout à fait normal. Une fois que vous prenez conscience de ça, je trouve que ça aide vraiment beaucoup à relativiser. Ensuite, mon deuxième conseil, c'est une application. Je n'utilise presque aucune application, mais celle-ci, je dois vous l'avouer, je la sors depuis le... Je pense peut-être depuis le lycée, je crois que ça va être un long temps qu'elle existe en vrai. Et j'en ressors régulièrement. Il y a de longues périodes où je n'utilise pas, et toujours en période où je suis démotivée, je la ressors et ça marche. C'est l'application Forest. Donc, à la fois pour comptabiliser le temps que vous passez à étudier. Moi, j'aime bien comptabiliser aussi le temps que je passe en plus, parce que je ne regarde pas quand je termine une session, ça continue automatiquement. Ce qui fait que je suis souvent fière de moi, parce que j'ai bossé plus que le temps que j'avais prévu. Ça me permet aussi de planifier mes pauses pour avoir des pauses. Et en fait, quand je suis vraiment déprimée par la masse de travail, ce que je fais, c'est que je fais à peu près 45 minutes, voire plus si j'ai plus d'énergie et du coup je continue, 15 minutes de pause. Et je le fais grâce à l'application Forest. En plus, vous plantez des petits arbres, donc c'est marrant, etc. Mais du coup, en fait, au début c'est un peu difficile parce qu'il faut se concentrer pendant 45 minutes, etc. Mais à la fin de la journée, vous voyez, vous avez beaucoup travaillé en fait. Et c'est très valorisant. Et ça vous oblige aussi à faire des pauses qui vous permettent d'être beaucoup moins fatigué et du coup d'être beaucoup moins vite démotivé. Donc voilà, essayez si vous ne la connaissez pas. Autre conseil, c'est que pendant vos pauses, je vous conseille vraiment de faire des pauses. C'est peut-être le conseil le plus important de cette vidéo. Je vous conseille de faire des pauses actives. C'est-à-dire, moi en général, pendant mes pauses, j'aime beaucoup lire un livre. Je ne le fais plus quand je suis en période de gros stress ou de démotivation. Pourquoi ? Parce que je fais déjà ça au quotidien quand je travaille. Je lis beaucoup parce que je suis en lettres. Donc au final, ce n'est pas une vraie pause. Et puis en 15 minutes, vous n'avez pas vraiment le temps de lire. Si je dois être tout à fait honnête avec moi-même, ça ne sert parfois pas à grand-chose. Donc en fait, je fais des pauses actives. C'est-à-dire que je vais ranger, je vais faire des appels téléphoniques que je dois faire. Principalement ranger, je dois vous l'avouer. Parce qu'en plus, vous avez l'impression que votre maison est beaucoup plus rangée. Et du coup, vous vous sentez mieux. Et du coup, vous travaillez mieux aussi. Vous pouvez prendre un goûter. Vous pouvez faire quelques pas dehors. Vraiment quelque chose, en fait, qui vous sorte à 100% du travail. Donc, bougez. Bougez, tout simplement. Souvent aussi, ce que je fais, c'est que je mets 2-3 musiques entraînantes et je danse dessus. Et ça marche très bien pour avoir de nouveau l'esprit frais pour travailler. Quatrième point. Il faut accepter quand on n'y arrive plus du tout et faire autre chose. C'est-à-dire que souvent, je me fais des programmes, parce que moi, j'organise mes journées à l'avance, quand je dois travailler. Souvent, je me fais des programmes, en gros, de 8h à 13h. Et de 14h à 20h. Globalement. Avec des activités différentes. Mais c'est mes gros journées de travail. En l'occurrence, parfois, quand j'ai trop de démotivation, à partir de 18h, mes yeux se ferment. Quand je suis fatiguée, etc., j'y arrive plus. Eh bien, en fait, j'accepte. J'accepte que je ne pourrai pas travailler plus aujourd'hui. Et ce n'est pas grave. Et en fait, j'ai déjà beaucoup travaillé pendant la journée. Donc, il ne faut vraiment pas vous sentir mal si vous n'arrivez pas à faire ce que vous avez prévu dans votre programme. Ce n'est pas grave. C'est normal. Et du coup, petite astuce. Mettez tous vos gros travaux en début de journée. Parce qu'on est toujours plus fatigué à la fin de la journée, en général. Donc, ça vous permettra d'avoir l'impression d'avoir déjà fait un bon gros travail. Cinquième point un peu relié, du coup, à ce conseil, c'est de choisir l'heure où vous êtes le plus efficace. C'est-à-dire, moi, par exemple, les rédactions, je les fais beaucoup mieux le matin. Tôt, tôt, tôt le matin. Et au contraire, les lectures le soir. Je n'arrive pas à rédiger à partir de 16h. Ce n'est pas possible. Je trouve que mon cerveau s'embrouille. Je n'ai pas la motivation. Donc, moi, je travaille comme ça. C'est-à-dire que tout ce qui nécessite une rédaction, c'est le matin, relature début d'après-midi, lecture d'articles et autres le soir. Pareil, si je devais apprendre des choses par cœur, ce serait forcément le matin. Et du coup, une fois que vous connaissez votre rythme, donc c'est évidemment, il faut laisser passer quelques semaines après la rentrée si vous êtes en première année, vous allez gagner énormément de temps. Parce que parfois, je restais des heures sur une rédaction avant 2h. Je me disais, mais pourquoi ça ne marche pas ? Il était 2h du matin, finalement, je n'avais rien écrit, etc. Mais en fait, c'est juste que mon cerveau n'est pas capable de faire ça avant 2h. Et que par contre, si je fais 8h du matin, en 2h, c'est bouclé. Donc voilà, c'est d'être un peu stratégique. Je trouve que ça marche très bien. Et d'une manière générale, je vous conseille que tout ce qui vous demande beaucoup de concentration, donc pour moi, la rédaction, plus que la lecture, eh bien, faites-le le matin. Et tout ce qui vous demande moins de concentration, ou que vous préférez, donc moi, la lecture, faites-le plus tôt le soir. Parce que ça vous permettra d'être beaucoup moins fatigué pendant la journée. Ensuite, 6e conseil, je vous conseille de vous prendre pour vos travaux très tôt. Pourquoi ? Ce n'est pas pour être une Hermione Granger. C'est juste que si vous commencez tôt vos exercices, vos deadlines, etc. En fait, vous allez accumuler beaucoup moins de stress. Et le stress, pour moi, en tout cas, pousse à la démotivation. Donc si vous enlevez ce stress parce que vous commencez tôt, donc vous avez le temps de faire les lectures, les recherches, etc. Vous avez beaucoup moins de risque d'être un peu démotivé. Donc voilà. Ensuite, 7e point, c'est changer de lieu de travail. Donc par exemple, moi, quand je sens que j'ai une petite baisse de morale, je vais partir à la bibliothèque, dans un café, voire chez des amis pour travailler. Et je vous avoue que ça m'aide énormément. Je ne fais pas tout le temps parce que je trouve aussi que c'est un point un peu négatif. C'est qu'on perd du temps à sortir de soi. Et que parfois, la bibliothèque universitaire est extrêmement bruyante. Donc moi, ça ne me va pas du tout. J'ai besoin de beaucoup de silence pour travailler. Donc voilà. Vous voyez aussi comment vous, vous êtes capable de travailler. Je vous avoue qu'il y a des cafés où je sais que je peux travailler parce que c'est calme. D'autres où, par exemple, moi, je ne vais pas travailler au Starbucks parce que j'ai besoin de silence. D'autres personnes, ça va justement les mettre dans un climat de travail, d'entendre des voix autour, etc. Tant mieux. Donc voyez ce qui vous convient. Mais soyez un peu stratégique par rapport à ça. Et dans des périodes de gros rush, vous n'aurez pas non plus le temps ou les moyens de vous payer un café à chaque fois et d'aller dans un café. Mais ça peut être une bonne technique. Ensuite, huitième point. Où vous ferez-vous des récompenses ? Donc c'est quelque chose que je ne faisais pas. Et depuis que je le fais, je trouve que je suis beaucoup plus productive. C'est-à-dire, quand j'ai un très gros travail qui va me demander vraiment beaucoup d'investissement, j'essaie de faire, de m'offrir une récompense. C'est-à-dire, m'offrir un livre, par exemple, quand j'aurai fini ce travail, penser à quelque chose que j'aurais très envie de faire et le faire une fois le travail fini. En fait, ça vous permet de vous mettre des objectifs et de les atteindre. Et c'est vraiment un conseil que je suis très très fréquemment. Ensuite, neuvième point, c'est de faire une activité qu'on aime, même pendant dix minutes, tous les jours. Même si vous êtes en période de gros rush, même si vous êtes en pleine période d'examen, vous avez besoin de prendre soin de vous. Je vous l'assure, c'est très important. C'est essentiel. Je ne l'ai pas suffisamment fait en bachelor et j'ai été épuisée à la fin du bachelor. Très honnêtement. Il faut prendre du temps pour vous. Vous serez mille fois plus productif. Le cerveau a besoin de se reposer. Le cerveau a besoin de s'amuser aussi. Donc, même si c'est dix minutes, faites quelque chose qui vous plaît. Lire un livre, sortez, regardez une série. Vous avez le droit de regarder des séries, même en période d'examen. Moi, je regarde des séries en période d'examen. Parfois, ce n'est pas très judicieux parce que je me couche à quatre heures du matin. Mais je le fais. Pourquoi ? Parce que vous serez bien plus heureux et du coup, vous aurez beaucoup moins de démotivation. Et vous arriverez bien mieux à travailler. Croyez-moi. Et enfin, dixième conseil que j'utilise aussi quotidiennement. Divisez votre travail en petites tâches. C'est-à-dire, quand je sens que j'ai une baisse de motivation, je m'arrête et je fais des petites tâches qui vont m'avancer. Par exemple, relire une bibliographie que je devais faire. ou mettre en page certaines choses. Et en fait, le fait de commencer à travailler, vous allez voir que vous allez finir par travailler sur le reste que vous n'avez pas très envie de faire au début. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a pu vous intéresser, a pu vous aider aussi. N'hésitez pas à donner vos propres conseils en commentaire. C'est toujours hyper utile pour les personnes qui regardent cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air si la vidéo vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !